Et bien salut à toutes et à toutes c'est Ving Analytics intéressant Mes youtuber, mes youtubeuse préférés les femmes d'abord car c'est comme ça que ça marche aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo J'ai 497 abonnés je vais attendre les 200 mais on se retrouve pour la Courage à toi Zoudou Doudou l'épisode 2 Oui parce que y a une partie 2 je suis la meuf a sorti une nouvelle vidéo voilà on va aller directement sur sa chaîne voilà hop elle s'appelle Isoca tu vois mais assez fait à insulter mais comme jamais c'est un poste pas game x 13 je t'ai dit tu fais l'annonce je la fais voilà voilà tant que j'écris le nom iso kawadot en plus voilà c'est celle là voilà du coup on se retrouve pour cette nouvelle vidéo parce qu'elle a sorti une deuxième vidéo parce qu'elle accuse djoul d'avoir envoyé des nus d'avoir fait du chantage d'avoir soutiré de l'argent mais si je répète youtube bien il n'y a pas de preuves il n'y a rien regardez le commentaire de job il ya déjà il ya un commentaire de moi tu vois je lui dis un m et qu'elle mis chose juste pour le buzz tu vois voilà tu vois likez si vous avez signalé cette vidéo oui voilà mdr la meuf fait pitié qui est d'accord voilà gmt a assez pour la mériter sa communauté sans drôme et con je mérite même pas qu'on t'insulte tellement tu fais pitié ou alors tu vois la meuf la meuf à l'accuse des gens sans preuve et en plus la meuf ne fait même pas montrer son visage c'est pour ça tu vois je veux aller on va on va avancer un peu pour écouter ce qu'elle dit si je vais laisser charger voilà je fais du putain clic alors que moi moi j'explique tout dans la vidéo tu l'as juste pas regarder mais toi tu fais vraiment du putain clic des trucs faux qu'il n'y a même pas dans la vidéo je sais pas d'où tu les sors non mais vraiment je sais pas tu me fais rien quoi voilà déjà des titres mensongers t'accuses de joujou tout seul d'un truc que selon toi tu n'es pas sûr qu'il aurait fait j'ai pas encore balancé les preuves donc pour l'instant on part du principe qu'il n'a pas fait tu mets quand même ça genre tu mets même pas un point d'interrogation pour faire putain clic mais pas trop non tu mets vraiment trois points de suspension voilà donc déjà ce que tu fais à ce joujou ça c'est pas du tout là je le défends pas mais ce que ça c'est pas du tout frère il t'a quand même voilà tu vois je t'explique parce que j'ai déjà regardé la vidéo elle le dit qu'elle le connaît pas mais la meuf elle dit quoi que c'est du putain clic sa vidéo genre pour nous pour elle faut pas qu'on défense de doujou puisque c'est vrai ce qu'elle dit les meufs tu montres même pas à ta tête tu crois qu'on va te dire tu montres pas les preuves tu crois qu'on va te défendre je pense que je suis tout à fait d'accord avec gamme x13 que ce doujou les d'innocents et gamme x13 il te l'a dit en vidéo il te l'a dit on a des preuves si tu veux t'en prendre à moi si tu veux tout en prendre à tout le monde ou ce qui voilà je pense que je suis pas le seul à faire des vidéos sur toi il ya des preuves comme x13 a dit si c'était vrai c'est là tu l'insulte tu vois tu t'es en train de l'insulter tu vois je manque de respect c'est de l'harcèlement tout ça mais gamme x13 il est à botter le cul tout seul fait pas mal de youtube monnaie il ya fin il t'a bien réalise de la youtube monnaie ensuite pourquoi il finit pourquoi tu fais une vidéo sur moi parce que moi je te connais pas tu fais ça juste pour le buzz en fait tu fais ça parce que t'as plus d'idée de vidéo tu t'es divesté j'ai envie de faire voilà pour elle tu vois elle le connaît pas mais c'est déjà qu'il fait des vidéos putain clic il croit qu'il fait ça pour le buzz mais en fait il en a chié en fait pour avoir je pense trois minutes au dessus de trois millions d'abonnés je pense qu'il en a chié alors que toi tu en a que 318 on peut le voir t'as 6000 vues grâce à gamme x13 voilà il en a chié lui au moins pour en avoir des abonnés tu vois il fait pas le buzz comme ça il fait pas il veut pas faire le buzz sur les autres c'est quelque chose pour moi en fait vas-y on écoute la suite là c'est un peu de me faire aller s'emballe 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 je n'aime pas combien avait fait par vidéo le gars qui jouent toujours fait partie de ma famille mais mec s'il fait pas partie de ta famille pourquoi tu mets ça en titre mais ça qu'est en fait c'est ça qui m'énerve c'est ça qui m'énerve c'est mes l'argent j'en ai marre de gamme x13 pourquoi tu fais une vidéo sur moi à part pour chercher le buzz puisque si l'histoire est entre moi et les autres joueurs pourquoi tu rentres dedans genre on est tous les voilà du coup moi je vais faire un point là dessus déjà pour faire le buzz déjà son son métier c'est youtubeur c'est pas le vu en france que ça nous c'est un métier mais bon ça rentre en règle ça il fait pas 100 balle par vidéo il a un salaire tu vois tous les mois et tout ça oui voilà tu vois il fait pas des trucs putaclic et tout il a dit que si joulil était de sa famille c'est parce que t'as pour moi t'as falsifié un faux brevet t'as fait un faux brevet en écrivant que joulil était de la même famille que mx13 je sais pas si je peux dire son nom mais il s'appelle voilà gamx13 on va dire gamx13 j'ai pas envie voilà il a fait pour faire entrer le brevet en contexte la vidéo le titre de la vidéo est fait pour entrer dans le contexte voilà de la vidéo tu comprends un titre c'est pour le contexte de la vidéo il s'est écrit son nom de famille sur la vidéo c'est pour ça qu'il a fait ça alors voilà voilà on écoute la suite de grand pour savoir gérer nos soucis de seul on n'a pas besoin de toi je te connais pas tu viens pas de me parler à moi fin ah oui du coup web cela dit que ouais c'était qui pour défendre zoudoudoudjoul bah tu l'accuses sans preuve et en plus du pour moi gamx13 en fait c'est un peu comme le tonton en fait nous on l'appelle tonton en fait c'est tous notre tonton les abonnés de gamx13 c'est tous notre tonton voilà et il a toujours dit il viendra en aide à tout le monde et si c'est faux il a dit qu'il allait botter le cul encore une fois zoudoudjoul alors s'il te plaît faut faire sa bouche un peu un bout d'un moment et pas jouer son connard pas jouer sa connasse non mais je rêve quoi fin en mode je t'ai demandé quelque chose non ensuite ouais donc mieux de pas moi donc ouais moi j'ai dit que c'était pas moi qui qui a fait ça c'est c'est pas moi enfin apprenez à bien bien écouter une vidéo correctement enfin je sais pas tu as des soucis de compréhension je sais pas remets ton question il gratte du buzz à zoudoudjoul78 parce que dans toutes les vidéos que tu lui as dit de venir que tu l'as même pas payé le trajet tu il a 15 ans il doit suivi tout seul alors déjà le pack 15 on en a 16 il le dit en vidéo alors si doudjoul il ne voulait pas il n'avait pas à venir ok et il ne payait pas de trajet il dit rien alors s'il te plaît on l'a hébergé le paye à nous à manger il lui a payé l'hôtel dans une vidéo parce qu'il pouvait pas repartir et tu dis qu'il gratte du buzz il peut pas gratter de buzz puisque doudjoul il est proche des trente mille et que game x 13 et prof est proche des trois millions et proche et plus proche des trois millions il les a même dépassé alors faut arrêter et voilà ce vous est pas assez grand parce que vous aimez pas 18 ans et regarde tu fais encore des histoires de merde et tu mets tout ça sur youtube du coup ça en grand j'ai plein de vidéos pour toi contre toi et tout ça le trajet avec la youtube monnaie qui fait fin il fait 10 euros par vidéo il a tout juste de quoi se payer pour venir chez toi faire il fait pas 10 euros par vidéo s'il te plaît on a sacré salaire moi je fais 0 par vidéo et pourtant je me considère je me suis considéré comme un youtube heures comme tous les autres c'est un métier c'est un métier pour arranger mes fins de mois tu vois pour cent centaines vidéos je touche 0 euros puisque voilà j'ai passé pour la youtube monnaie mais bon si un jour ça doit arriver ça arrivera je toucherai des sous pour youtube vidéo tu partages mais pas les revenus avec lui fin désolé mais c'est quoi ce gros tâche de gars j'ai vu ta chaîne un peu et j'ai vu des vidéos avec momo elles sont trop bizarre enfin le gars là tu fais des pranks le gars il dort tranquille tu tu fais genre ouais momo tu regardes des vidéos pornographiques mais excuse moi mais le gars je sais pas il a 12 ans tu fais des vidéos comme ça pour faire du buzz alors parlons de ça momo il n'a pas 12 ans il a 15 ans alors s'il te plaît c'est des pranks je les ai tous vus cette vidéo je l'ai vu il dormait pas il était sur son téléphone avec sa main sur la couette je pense qu'il y en a tellement que je me rappelle pratiquement pas de toutes les vidéos je pense que c'est ça non déjà tu confonds plusieurs pranks ce momo il dormait il l'a même mis à l'école à 4 heures du matin toi tu vois tu dis ça et quitte une autre partie deuxième deuxième point pourquoi dis moi pourquoi dis moi ou comment tu sais qu'ils partageaient pas les revenus avec zoudoudjoul je pense que game x 13 n'est pas comme ça et c'est pas un radin je pense que s'il touche des sous avec la personne il va lui donner lui donner une partie c'est logique tu vois c'est donnant donnant et moi je pense que game x 13 lui en donner une partie que toi tu dis n'importe quoi sa mort mais t'as pas honte fin désolé si tu as 50 ans tu fais ça moi en fait j'avais vu que tu disais en titre t'avais mis ouais je ne fais pas finalement mes cheveux parce que c'est haram mais après tu fais quoi une semaine après tu seras une vidéo tu t'implantes des cheveux mais c'est quoi t'es ici trop puis alors déjà le game x 13 n'a pas 50 ans il est entre 20 et 35 déjà je dirais entre allez je pense qu'il a 26 je me cours pas et si nous a toujours dit on est une famille en fait ses abonnés on est d'une famille si ça te plaît pas tu dégages on est une famille nous partage tout nous a dit une partage sa vie tout ça nous ça nous plaît c'est pour ça on mettait le like ou pardon on s'abonne et tout ça du coup voilà je sais pas pourquoi il fait ça c'est pas un manque de respect tu vois s'ils avaient déclaré une guerre des pranks c'est pour déclarer la guerre des pranks il faut pas tout ça alors écoutons la suite taclic la fin bref j'aime pas les gens comme toi parce que tu crois plus taclic tu cliques tout le monde cherche qu'à faire du buzz max de thunes voilà vous êtes tous en train de dire ouais tonton tonton mais frère c'est votre tonton personne c'est même pas votre tonton le gars il je sais pas mais il s'en fout de vous mais je sais pas si vous le capte et réveillez vous il s'en fout de vous vous êtes sa commune vous voulez gagner des sous c'est tout sans vous il est rien sans nous il y a rien ça on est d'accord mais il s'en fout pas de nous parce que il a sorti une vidéo encore aujourd'hui hier il nous a toujours envoyé chier quand il faut une photo même s'il est pas bien même quand il faut une photo il est là pour sourire pour nous faire notre photo du coup il ne s'en fout pas de nous tu vois et tu es jamais sur ses live tweets j'ai jamais sur ses live youtube t'es jamais là sur ses vidéos tu vois pas les commentaires et tout ça moi je les lis chaque fois qu'on lui demande un truc avec momo et tout ça il le fait alors faut arrêter les conneries faut commencer par mûrer un peu dans sa tête enfin faut vous rappeler de ça donc maintenant on va parler de ce jour donc moi j'ai mon ordi à côté comme ça je sais de quoi je parle voilà donc là il ya une vidéo où se joue joue me demande clairement d'insulter cette meuf de fait des menaces de menton attendez jules ça il me demande de faire de l'harcèlement il me demande il fait des menaces de mort à la meuf il veut la tuer tout ça il a dit tu l'enfonce donc clairement ça c'est clairement pour l'harceler mais tu dis ouais j'ai raison et tout t'as pas d'amis c'est pas grave on t'en veut pas tu vois tu l'enfonce encore vas-y dis lui ouais mais voilà t'as peut-être voilà t'es une pute et tout je sais pas tu dis ce que tu veux je vais la tuer cette putain je te jure j'ai trop la maligne voilà je vais la putain voilà et il me dit que c'est une pute tout ça il me demande d'afficher les gens genre il m'a demandé de partager une photo d'elle genre quand pas très avantageuse voilà du coup vraiment ce mec mais je crois vous vous rendez pas compte lui alors alors s'il te plaît dit on va tout mettre au clair c'est pas des preuves à la à la fin montage pour un brevet s'il vous plaît ça va vite de faire un montage pour un instagram on est d'accord voilà tu peux aller chercher des photos de sur google et tout ça regardez il ya dans ces vidéos et dans la vraie vie c'est pas la même personne c'est pareil c'est moi qui rate du buzz à zhojoul mais en fait ce que vous comprenez pas c'est que zhojoul c'est lui qui me à chaque fois qu'il vient me parler donc regardez là parce qu'à chaque fois il me dit ça va il me dit tu d'être voilà là vous avez clairement la preuve que moi je demanderai à personne il m'a fait passer dans une vidéo comme quoi il a fait croire à abdel que c'était moi qui avait trafiqué des trucs que je suis une mauvaise fréquentation tout ça mais à quelle heure je suis une mauvaise fréquentation parce que maintenant je vous balance les skins que c'est lui qui m'a demandé de faire tout ça genre ok je l'ai pas précisé dans la dernière vidéo mais là je vais vous montrer les skins parce que vous voulez des preuves je vais vous en mettre des preuves vous me croyez pas mais vous mettez des dislikes alors que vous n'avez même pas vu enfin oh mettez rien il y a écrit bah me fait connaître donc c'est ce que je vous ai dit c'est la fille qui lui a fait aller chez chez gamistress pour la voilà vous vous lisez très bien c'est bon vous voyez pourquoi il est il va l'avoir encore une fois pourquoi il va grenoble pourquoi il est parti à grenoble quoi ça c'est pourquoi il était parti à grenoble ce jour là et pourquoi il reste en contact avec cette fille bah pour la simple et bonne raison bah elle m'envoie des nudes voilà je sais pas si ce qui paraît c'est moi qui l'influence c'est lui même qui m'a dit je suis en train de faire croire à abdel que je suis arrivé aussi mais c'est apparemment c'est moi parce que c'est toi ce tu l'as fait si tu as pas t'es obligé de le faire tu ne gratterais pas de buzz pour moi tu devrais du buzz c'est pas tes affaires tu vois si tu n'as pas envie de jouer tu es dans sa combine aussi des complices si c'est vrai des complices le mot pour moi je pense que c'est faux ce tatou monté t'as tout fait ce tatou est vraiment une gratteuse ça se voit de toute façon je montre même pas ton visage alors qu'est ce que tu veux faire voilà du coup pour moi voilà c'est ça et tout ça voilà le mix res mal et tout ça alors que game x est ultra gentil c'est premier à nous dire voilà il a des vidéos et partage il nous a fait sa pochette nous a faire sa pochette de musique qui nous a fait nous a demandé si on voulait déclare je comprends pas alors elle moi regardez je sais pas si je peux je sais pas si c'est là on peut la signaler non c'est pas moi je la signale si vous voulez faire de même si vous croyez pas vous la croyez pas mais moi je crois plus game x 3 ce que je crois plus qu'une stress et je vous souhaite aux yeux de la joie de 218 une contenue jolande vous fait semblant ouais ouais c'est ça hop signaler voilà du coup c'est signaler c'est tout fait tout plein tout voilà moi ça me déprime pas ça me déprime pas hop ça avait déjà fait une vidéo et tout ça voilà du coup cette vidéo va se finir là dessus voilà on est sur mon truc parce que voilà il est innocent pour moi il est innocent pour le mixage et je pense que pour certaines personnes le mixage je l'ai fait connu pourquoi je l'insultrais on a fait tout ça voilà c'est tout ce que je comprends pas et pour information voilà tu vois ça me dénerve ça me fout la haine voilà du coup je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos pour les prochaines trucs voilà s'il y a une partie 3 qui sortira avec elle il y a une partie 3 mais voilà merci à toutes et à toutes de m'avoir suivi parce que mes youtubeurs et mes youtubeuses préféraient les salut et au revoir merci à tous